Bonsoir, bonsoir tout le monde. Petit live, petit sujet, simple encore aujourd'hui. Donc, on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Donc, à la demande, mais je le savais, je m'en doutais, suite au live de jeudi sur la responsabilité. Thème que normalement, dans des ateliers, on aborde vers la fin. Parce que les gens ont déjà compris certains concepts qu'on aborde rarement au début. Parce qu'au début, justement, c'est un peu l'inverse. Les gens sont choqués parce qu'on a une autre définition de la responsabilité. Autrement dit, la notion de responsabilité au niveau développement personnel, c'est un gros morceau. C'est le morceau, souvent, qui va faire la différence entre quelqu'un qui va rester ancré dans ce qu'il est versus quelqu'un qui va prendre un envol, va se démarquer, va avancer. C'est la notion des hommes d'affaires aussi. C'est-à-dire que les hommes d'affaires responsables s'ajustent et portent souvent le blâme des résultats qu'ils ont. Au lieu de dire, c'est la responsabilité, c'est la faute de l'État, c'est la faute du marché, c'est la faute des compétiteurs. Non, c'est ma responsabilité, c'est à moi de m'adapter, c'est à moi de m'ajuster, c'est à moi de prévenir, c'est à moi de voir venir. Et les hommes d'affaires responsables, justement, sont ceux qui vont avancer. Parce qu'une fois responsable, la notion de responsabilité te donne le pouvoir d'accomplir, d'avancer, de te réaliser et d'exprimer ton potentiel. Autant en affaires, en amour que, justement, au point de vue croissance personnelle, c'est la notion de responsabilité qui permet ça. Donc, être irresponsable, justement, c'est mettre la faute, c'est tout mettre sur les autres. Mais ça t'enlève aussi les moyens, OK? Donc, c'est automatiquement, donc, si tu n'as aucune part de responsabilité, tu ne peux rien changer, tu ne peux rien améliorer, tu ne peux absolument rien faire. Donc, la responsabilité, comme on disait, c'est hyper puissant. C'est ce qui donne ce pouvoir-là, comme je disais exactement, d'aller chercher et de pouvoir, au lieu de juste identifier le potentiel, de lui permettre de s'exprimer, OK? Ça, c'est le premier point. Oh, ici, je veux enlever ça. Et ça, est-ce que ça fonctionne? Le deuxième, je suis, oh, j'ai passé trop, je veux enlever ça. Je ne veux pas aller là tout de suite. J'ai joué avec un truc que je n'aurais pas dû, deux, oh oui, deux, cinq, quatre, trois, je m'amuse encore avec une technologie que je ne maîtrise pas. OK, j'ai tout fait monter, donc je vais tout faire redescendre. Deux, le deuxième point, OK, ici, le deuxième point, c'est pas le deuxième en réalité, c'est le deuxième, c'est que la responsabilité vous permet d'être lâché. L'architecte de votre grandeur, pas juste de votre vie, l'architecte de votre grandeur. C'est par la notion de responsabilité, justement, que je vais permettre à mon potentiel de s'exprimer, mais que je vais aussi savoir que c'est entre mes mains que je vais pouvoir monter, justement, jusqu'à un certain niveau, jusqu'à certains accomplissements, avec des buts que je me suis mis. Et ça, c'est aussi la notion de responsabilité. Donc, c'est celui-là que je voulais aller chercher. Je dois aller le rechercher, le ramener et je l'ai perdu. Bon, mais c'est pas grave. Donc, c'est le deuxième point. Donc, le deuxième point, c'était justement cette notion d'architecte-là, de responsabilité, justement, éveille et nous permet de bâtir, de créer. De quoi je suis responsable maintenant? Parce que ça, c'est autre chose. OK? De quoi je suis responsable? Je ne suis pas responsable par rapport aux autres. Je suis responsable par rapport à moi. OK? Puis, encore là, qu'est-ce que ça veut dire? J'essaye encore d'allumer mes boutons. Peut-être si je clique, il va permettre de... Oui, on regarde si c'est simple. Un, trois, deux... Je suis... Je suis... Il est tombé à la fin. Je suis responsable de mes intentions. Il n'est pas dans l'ordre que je l'avais mis, mais c'est pas grave. Je suis... Je m'amuse, je m'excuse. Je suis responsable de mes intentions. Ça, tout le monde est d'accord. Les intentions partent de moi. Donc, je suis responsable. J'ai des intentions qui sont inconscientes. Et c'est ma responsabilité de créer des intentions conscientes, justement, pour pouvoir aller là où je veux aller. Donc, celle-là, je le cache. Celui-là, je l'ai donné. Je suis responsable. Je pense que c'est ici qu'il faut que je pèse chaud. Oui, je suis responsable de ce que je ressens. Et celle-là, des fois, elle dérange. Non, mais c'est les autres qui me font sentir. C'est à cause des autres que... Non, non. Je suis responsable de ce que moi, je ressens. Donc, automatiquement, ça vous déresponsabilise sur qu'est-ce que les autres ressentent par rapport à vous. Donc, c'est là que je disais, justement, hier, que la responsabilité ne vous donne pas un fardeau. C'est l'inverse. Elle vous libère d'un fardeau. Parce que vous êtes responsable de oui. Oui, de ce que vous sentez, mais non de ce que les autres ressentent. C'est ma responsabilité, par contre, d'aller valider chez les autres, OK? Mais pas de prendre sur mes épaules. Je suis responsable de ce que je pense. Donc, mes pensées, c'est une des plus grandes libertés qu'on a sur la planète. Tu peux m'influencer, mais je suis quand même maître de mes pensées. Maintenant, mes pensées, moi-même, si je me laisse envahir par des pensées que je n'aime pas, c'est moi qui est responsable, ce n'est pas personne d'autre, OK? Donc, tu es responsable des pensées qui rentrent dans ta tête, encore là. Tu n'es pas responsable des pensées des autres, OK? Oui, celle qui me dérange, justement, tu as des pensées. Mais regarde, je vais essayer encore là. Ça, c'est la belle technologie. Il est en haut. C'est ici. Oui, celle qui me dérange. Les pensées qui me dérangent, c'est ma responsabilité des alimenter, des faire grandir, de leur donner de l'importance, ou de les chasser et de les remplacer. Comment on fait ça? Ça, c'est un vieux truc, justement. Moi, j'avais créé une règle dans le temps. Vraiment, mais pas une règle, mais avec du papier comme ça, j'avais fait une règle. Et j'avais monté les mêmes boutons, OK? Dans le temps, on avait des cassettes pour enregistrer. Donc, on avait un côté reculer, avancer, pause, enregistrer et effacer. Donc, c'est comme ça que je m'enfonciais. Une amie à moi a réussi à le mettre autrement. Elle la mettait sur elle. Donc, c'est plus pratique. Comment elle fait? Quand j'ai une pensée que je n'aime pas, erase, efface, OK? Et je change la pensée par une meilleure. Puis là, je dis record, enregistre. Plus simpliste, mais ça fonctionne. Donc, je suis responsable aussi de mes pensées. Je suis responsable de mes intentions, de mes aspirations, de mes interprétations. Tu me devances un petit peu, Gilles. C'est un peu ça de mes perceptions. Et ça, c'est une des plus importantes, justement. Je suis responsable de... Je fais sortir l'autre. Et celle-là aussi, des fois, elle les rende. Je suis responsable de mes réactions. Encore là, mes réactions. Dans mes réactions, j'ai mes états d'âme. Je suis... Si je suis triste, j'ai une part de responsabilité. C'est moi qui est accroché. C'est moi qui ne s'ai pas lâché prise. C'est moi qui reste pris avec. Ce n'est pas de la faute des autres. Et si tu dis que c'est la faute des autres, ça veut dire que tu n'as aucun pouvoir. Tu es une victime. Et si tu es une victime, tu ne peux pas t'en sortir. Alors que si tu es responsable, tu peux faire quelque chose et tu peux t'en sortir. C'est ça, la magie de la responsabilité. C'est là, justement, qu'on peut s'amuser. Et je suis responsable, je m'en viens, de mes résultats. OK? Ce n'est pas de la faute de l'économie. Ce n'est pas de la faute de... Ce n'est pas... J'arrive trop tard. Je suis... Non. OK? C'est moi qui est responsable de faire arriver les choses dans ma vie. Ou c'est moi qui... Merci, Gilles. C'est exactement ça. Ça, c'est la règle que j'avais créée un peu avec des boutons comme ça. Puis... Mais moi, je le faisais comme ça physiquement. Puis... Mon amie le faisait sur elle. Elle n'avait juste deux boutons. Moi, je n'avais plusieurs. Mais deux, c'est en masse. C'est efface puis record. Choisissez votre côté, là. Regarde, ça fait la même chose. Donc, merci. Je suis responsable de... J'étais ici, je crois, de mes résultats. Et si je suis résultat... Si je suis responsable de mes résultats... Ça veut dire que j'ai aussi le pouvoir de changer mes résultats. Mais si je ne suis pas responsable de mes résultats et que je prends cette responsabilité-là et je la mets à l'extérieur... Regardez, là. C'est là que je vous amène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas le pouvoir dessus. Donc, je ne peux rien faire. Je peux juste subir. Tu peux juste te plaindre. Puis, tu ne peux rien changer. Mais si je suis responsable de mes résultats parce que je n'y ai pas pensé avant, parce que je ne me suis pas ajusté, parce que je n'ai pas importe la raison, ça me donne le pouvoir d'avoir des meilleurs résultats. Si je ne suis pas responsable, je perds mon pouvoir. Et quand on dit souvent, tu donnes ton pouvoir aux autres, tu donnes ton pouvoir aux autres. C'est ça. C'est à partir de la responsabilité que ces trucs-là se font. Donc, et c'est ce qu'on ne veut pas. Le mot veut tout dire crime. Oui, c'est un crime, justement, d'être victime. OK? C'est un crime. Ça fait que j'aime bien ton expression. Le crime, j'ai été victime longtemps. Oui, on nous maintient dans cette inconscience-là, par génération en génération, on nous maintient vraiment dans cette problématique-là de nos hyper-responsabilités, non pas par rapport à nous, mais par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Comme ça, on prend notre pouvoir, on le donne à tout le monde autour des autres, puis là, on ne peut pas changer notre réalité. Puis c'est là que nos rêves, c'est là que nos buts, c'est là que nos objectifs, on est les premiers à s'auto-saboter. Et la première notion pour sortir de cet auto-sabotage-là, c'est d'être responsable. OK? Et donc, et de l'assumer au début, et ce n'est pas toujours facile. Je suis responsable de ce que je ressens, donc j'ai le moyen de m'en sortir. Je suis responsable de mes résultats, donc j'ai le moyen de les améliorer. Je suis responsable, vous comprenez? Mais si je ne suis pas responsable, je prends mon pouvoir, je le donne aux autres, puis je dis, faites quelque chose, il faut que je m'en sors. Faites quelque chose pour que je sois heureux. Donc, la plus grande responsabilité, c'est la responsabilité de mon bonheur. OK? Je suis responsable, puis ça, je l'ai mis, je crois, j'espère ici. Oui, je l'ai mis comme ça. Je suis responsable de ce que je suis aujourd'hui, parce que c'est les résultats de mes actions, de mes pensées, de mes choix, et je suis surtout responsable de mon bonheur. Je ne peux pas mettre ça dans les mains d'un autre. Imaginez comment vous êtes piégés. Je mets mon bonheur dans le besoin. Je vais faire plaisir à tout le monde aujourd'hui, puis faire plaisir aux autres, me fait plaisir. Non, me fait plaisir. Oui, ça fait un petit peu quelque chose, mais ce n'est pas ça, mon bonheur. Après ça, s'ils partent, bien, ils sont partis avec mon bonheur. Non, c'est ma responsabilité. C'est à moi à prendre mes choix, mes décisions justement pour que le bonheur s'installe. Je n'ai pas dit de jouer à l'indifférence, ce n'est pas ça, mais la responsabilité, la responsabilité m'appartient. Et à partir du moment où la responsabilité, tu la prends, tu récupères ton pouvoir, tu redeviens l'architecte, comme je disais tantôt, à condition d'avoir un objectif, un beau, puis un grand, en plus de tout ça, et c'est là que tu peux faire arriver les choses, et c'est là que tu prends les décisions. Et quand il y a une mauvaise décision avec un mauvais résultat, boum, regarde, je reprends la responsabilité, j'ajuste, puis je change. Mais si je me plains, puis je mets ça sur les autres, puis j'accuse les autres, je ne peux plus rien faire. Là, je deviens une vraie victime. Donc, la responsabilité est encore plus importante, quelque part, que la liberté, parce que tu ne peux pas avoir la liberté sans la responsabilité. Tout le monde la veut, cette liberté-là, mais ils ne veulent pas être responsables, parce qu'on a associé responsable en prenant ton énergie, puis en la donnant à toutes les autres, puis en prenant le fardeau de toutes les autres. C'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça, la responsabilité. Donc, je regarde, il me reste une minute. Donc, je suis dans mon temps. Donc, je vais me permettre encore de me partir. On est responsable de nous, pas des autres. Exactement. Ma responsabilité, comme j'ai dit hier, c'est the ability to respond. C'est moi qui ai l'habilité de m'en sortir. Et si je ne l'ai pas, c'est ma responsabilité à moi d'aller chercher les ressources, mais et non pas de donner tout aux autres. On va dire, faites, rendez-moi heureux, rendez-moi riche, rendez-moi, faites en sorte que je n'ai pas d'émotions négatives. C'est pas aux autres à faire ça, c'est à vous à faire ça. Normalement, c'est une belle réaction chez toi. Ça me fait peur. Oui, et on sait que ce qui fait peur, c'est ce qui transforme. Donc, ça, parce que la zone de confort, c'est ici et à l'extérieur, c'est la peur. Donc, la barrière de la peur, elle est ici. Donc, ça te dit, il faut que je sorte de ce que je connais pour que j'aille jusqu'ici. Oui, et c'est ta transformation. Et c'est là que tu récupères ton pouvoir. Et c'est là que les choses vont mieux dans ta vie. Donc, soyez responsable. Apprenez à la prendre, cette responsabilité, et non pas le fardeau des autres, mais la responsabilité de votre bonheur, de votre réussite, de votre succès. Fait que là-dessus, je vous remercie. J'ai fait mon beau petit 15 minutes. Et comme je vous dis, c'est tout le temps un effort pour moi. Mais j'y arrive. Donc, félicitations aux entières. Je suis responsable de la journée. Moi, je suis responsable seulement de moi-même. Je ne peux pas être responsable de l'hiver. Donc, merci tout le monde. On se revoit lundi. Et il est possible, je vais peut-être l'annoncer, que ce soit plus 20 heures que 18 heures. Parce qu'il y en a qui trouvent ça trop serré. Et c'est correct comme ça. Donc, merci tout le monde. Bonsoir. Et si vous aimez, partagez, commentez, puis envoyez-moi des petits pouces. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada